Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Lara Guide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de la Ravel, de A à Z. Dans cette vidéo, pour une fois, je ne vais pas parler de la Ravel, je vais parler de CSS. Donc vous avez sans doute entendu parler de Bootstrap, ou déjà utiliser Bootstrap. Moi, pour styler l'application, je vais utiliser le framework Bulma, qui est un concurrent à Bootstrap. Donc pour installer Bulma, je vais aller sur la documentation officielle, et je vais l'utiliser avec un CDN, parce que c'est le plus pratique pour nous. On a simplement besoin de copier l'attribut link, et de le rajouter à notre HTML. Donc je vais le rajouter dans notre layout, pour que toutes nos vues puissent y avoir accès. Et je vais remplacer tout le style par défaut de la Ravel, par le link vers le fichier Bulma.css. Je vais également simplifier notre layout, en enlevant tout ce dont on n'a pas besoin, c'est-à-dire les liens, etc. Et garder uniquement le div principal, auquel je vais donner une classe de container. Qui est fournie par Bulma, pour styler notre div principal. Puis je vais me rendre sur mon formulaire d'inscription, pour styler nos inputs. Donc comment je style un input avec Bulma ? Je vais aller directement dans l'onglet Form, sur la documentation. Et je vais copier-coller l'input par défaut, qui est un input type texte classique. Je vais le mettre ici. Et je vais refaire l'indentation rapidement. Voilà. Donc notre premier champ, ça va être pour l'adresse email. Ça va être un type email. Je vais lui donner un nom qui va être email. Et je ne vais pas oublier le value, avec notre old email, pour pré-remplir le formulaire s'il y a une erreur. Donc là, j'ai remplacé juste ce paragraphe-là, où j'affichais le input type email. Maintenant, pour l'erreur, Bulma nous fournit également des classes utiles, qui est helpisdanger, pour afficher une erreur. Donc là, j'ai juste à rajouter à mon paragraphe la classe help et la classe isdanger. Et je vais mettre ce paragraphe dans mon champ email. Donc voilà pour l'email. Je vais faire la même chose pour le mot de passe. Donc là, ça va être mot de passe. Ça va être un type password, le name password. On va pas mettre de value, parce que c'est une mauvaise pratique de re-remplir le mot de passe. Et pour les erreurs, je vais remplacer email par password. Et la même chose pour la confirmation du mot de passe. Le nom, ça va être password confirmation. Le type, c'est toujours password. Et ici, pour les erreurs, ça va être le nom, donc password underscore confirmation. Donc voilà pour ces deux champs ici. Et il ne me reste plus que mon bouton submit. Donc je vais voir tout en bas. On a un div field pour le bouton submit. Donc je vais refaire l'indentation également. J'ai besoin que d'un seul bouton. Pas besoin de bouton cancel pour moi. Donc je n'ai pas besoin que ce soit is grouped. J'ai juste besoin d'un class field, class control. Et à l'intérieur, j'ai mon bouton submit, ou ce que je vais dire, m'inscrire. Et je vais lui donner le type submit. Et donc ça, ça va remplacer mon input type submit. Donc voilà pour mon formulaire. Maintenant, si je me reviens sur mon Firefox, et que je réactualise le formulaire, on a un formulaire qui est bien plus stylé. Je vais juste décaler un petit peu le formulaire du haut de la page, là, en rajoutant une balise, enfin une classe section à mon formulaire. Si je réactualise, là, voilà, c'est un peu plus aéré. Donc si je teste mon formulaire maintenant, que je donne un mot de passe trop court volontairement, que je clique sur m'inscrire, j'obtiens bien le message d'erreur. Le mot de passe doit être au moins de 8 caractères. Donc voilà sur cette petite vidéo d'introduction à Bulma. Je ne pense pas qu'on ira plus loin sur le CSS dans ce tutoriel. Mais dans la prochaine vidéo, on va voir comment traduire ce texte-là en français pour éviter d'avoir de l'anglais sur notre application.